... Et bonjour les gens, bonjour TemnaRox. Et salut, salut. On a tellement dit de merde, je sais pas par où commencer. Parce qu'il y a même qu'on fume pas une de pleine merde. Oh putain, c'est même pire. Parce qu'on se retient pas. Donc, le dernier épisode, on était partis dans un nouveau monde bleu, azurite. Et on restait dans le bleu, on s'est fait schtroumpfé. Ouais, un petit peu, par le gros schtroumpfé trois têtes. Et les petits schtroumpfés deux têtes qui courent vite aussi. Puis bon, les autres ça va. Faut être honnête, les autres ça va. Les autres sont neutres. Donc du coup, du coup, moi j'ai un petit peu perdu mon froc, en fait. Donc j'ai dû en refaire un. Ouais, littéralement. Donc j'ai plus que Blast Protection 4 dessus, parce que je l'ai enchanté vite fait et mal fait. Il faudrait que je revoie ça proprement par la suite. Du coup, on a fermé. On a ramené des souvenirs, ouais. Ah, ça pousse. Alors soit ça aime pas les blocs... Ça aime pas les coins, je crois. Soit ça aime pas les coins, soit ça aime pas les blocs... Il est en resté de-dessous. Mais il n'y a pas de raison. Merci. Ouais, ouais. Et si t'essayais de le poser ailleurs, sur un mur vertical... Bah, il va essayer de le poser ailleurs, mais il veut pas. D'accord. Ok. Bah, écoute, on va laisser pousser, hein, parce que... Ouais, écoute, on fera le tour de la pièce avec. Ouais, ouais. C'est donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est les lianes qui poussent sur les arbres dans Azurite, hein. Disons que là-bas, ça faisait pas trop dégueulasse. Là, moi, avec le pack à côté... Là, maintenant, c'est un joyeux merdier de mélange 16 et 32, là. Moi, mon pack, c'est... C'est spécial. Ouais, ça fera le tour tout seul. L'occasion, on en ramassera. Les billes, il y a ces machins... Ouais. Qui ont au moins... C'est des moonglows, je sais plus quoi. Des moonglows... Bulbes. Des moonbulbes. Des moonbulbes, ouais, là. Donc, effectivement, il y a des bulbes. Et puis, ça brille, ça fait de la lumière. On n'est pas obligé d'utiliser. Ça tendrait avec ton pokémon. Hein ? Il s'entendrait bien avec ton pokémon. Pourquoi ? Il brille, il fait de la lumière, mon pokémon. Il a un bulbe sur le dos. Ah oui, c'est vrai, je vais oublier celui-là. Ah non, maintenant, il a une fleur. Il a fleurit depuis tant. Ouais, ouais. Et donc, on est retourné farmer comme des gorets, là-bas, en fait. À la gorelle, farmée, non. On a miné un octi comme des larches. Ouais. Bah, on a fait moite-moite, quand même. On a quand même tué des mobs. Enfin, oui, on est obligé, parce qu'il ne voulait pas nous laisser miner, normalement. On a quand même ramassé pas mal de matos directement dans ce qui était visible au sol. Et puis, on en a eu marre, on a pris des pioches, et puis on a fini par faire de l'opti. C'est déjà pas mal réussi. Ouais, donc on a nos dix blocs d'azurite pour faire le portail pour le prochain monde. C'est le premier truc qu'on a fait. Ouais. Et puis, après, on s'est renseigné sur le prochain monde, et puis on est retourné faire du... On est reparti faire un peu d'opti. Ah oui. Dans la bataille, on a perdu le... Le father, d'ailleurs. Et il a fait le plus fort du monde. Ouais. On n'aura pas trop au camin, hein ? Non. Je préfère pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais t'es toujours au mauvais endroit, au mauvais moment aussi, qu'est-ce que je te dis ça ? Mais on se bat pas sur un pont de trois de large. Écoute, tu te plaignais déjà qu'il était trop large. Il s'est passé un tas de trucs en deux minutes. C'est clair, on m'a bien rechaîné, là. Donc, on y est retourné comme des lâches, et on a encore fait un petit peu des chunks. Donc, on va pouvoir se faire une épée. Et puis, on va faire un autre father de remplacement. Un pharaon. Ouais. Enfin, bon, si on le jette dans le vide, ça fera pareil. Et puis, un father un peu spécial qui s'appelle une... Queen of Ice. Queen of Ice, qui est un peu comme un father. Ça consomme pas de munitions. Ça a à peu près le même nombre. Un petit peu moins d'usages. 2000 usages au lieu de 3000. 24 de dégaux au lieu de 30. Par contre, ça a l'avantage de mettre un slow sur la victime. Voilà. Et t'as un real stick ? Ouais. Touk. Alors, je vais faire déjà la petite épée. Touk, touk. L'azuré de bled, qui fait quand même 44 de dommages. 2000 us. Je ne vois pas trop. Ah putain, on dirait que j'ai une grosse foursette. Et le father, si je me souviens bien. C'est comme ça. Donc toi, t'as fait le Queen of Ice alors. Ok. Donc moi, j'ai fait le father. Toulou, toulou. Touk. Donc normalement, il fait aussi Pio. Il fait toujours Pio. Oh putain, j'ai déjà utilisé trois fois. T'as mis du scatch sur ta souris ? Non, j'ai... Ah, t'as laissé appuyer, toi. Mais attends, je t'ai tiré dessus, t'as rien senti ? Euh, non. Aïe, oh putain, ça me fait tout bizarre. Je vais à droite, ça va à gauche. Je vais à gauche, ça va à droite. Et je te vois en zoom. Et j'ai slowness, encore 12, 10 secondes. Oh putain, c'est trop strange. C'est en moitié. J'avance, ça recule. C'était pas intérêt de la chanter. Oh putain, ça va mieux. Tu vas pas faire le malin, tu vas voir. Quoi ? Oh, 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 oh. C'est une sacrée cuite, ça. Ah ouais. Oh merde. Putain, le mob, je sais pas ce que ça lui fait. T'sais que tu... Eh, vous voyez, les amis, il y a plein de deadpoints là-bas. C'est quand on a fermé il y a une semaine. Écoute, je voyais qu'à ce soit dans les écarts, t'sais. Je t'ai jeté le bazar par terre, si t'arrivais à y voir quelque chose. Oh putain, c'est pas du petit slowness. Ouais, ça pique un peu. Ouais, ouais. Ok, bah du coup, tu prends les blocs et je prends la montre. Allez. On va aller se faire punir encore un peu. Ouais, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai avec moi ? Écoute, la slime sword, c'est pas la peine de perdre deux épées d'un coup, je vais la poser là. Eh, moi, je vais tout poser dans le coffre en bas avant d'entrer, parce qu'on va probablement encore popper dans le vide, je laisse ça. Ouais, tiens, d'ailleurs, je vais prendre des... Attends, j'en ai des blocs. Bah, il y en a une chienne dans le coffre, là. Ouais. J'ai des blocs. Ouais, puis je vais faire comme toi, je poserai l'épée, tout ça en bas. Et puis, je prendrai juste une pioche et les blocs pour rentrer. Euh, ouais. Bon, écoute, la pioche, je vais même la laisser ici. L'autre côté. Par contre, je sais pas... Ah, elle est ici, la montre. Je vais tout mettre le bordel ici. Pour une fois, on est organisé. On a un peu préparé le thé. Rhin. Pourquoi j'avais recassé ça, moi ? Je sais pas. Mais bon, s'organisant, on arrive à se planter. Oui, on a trouvé des steaks bleus aussi, mais... On les a même pas essayés. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, quand ils sont pas cuits, 5 hunger et 1 de saturation. Ouais, c'est pas... Ils sont un peu moins bien clés vers. Les autres, c'est 5 hunger et 2 de saturation. Même quand ils sont pas cuits. On va peut-être les faire cuire. Et c'est marqué pet food true. Donc ça veut dire que ça, en fait, on peut pas s'en servir pour nourrir les animaux qu'éventuellement on peut adopter. Mais c'est pour les soigner, en fait. Comme quand on donne de la viande aux loups, quoi. Ouais. D'ailleurs, les loups, c'est dommage, ils nous suivent pas. Les miens, ils ont le cul posé dans la zurite, là. Et puis voilà. Ok. Écoute, je laisse tout. Je prends que les blocs. Je vais peut-être... Ouais, je vais même pas prendre la pickaxe. Je me garde un arc. Il y a des monstres volants, je sais plus, dans ce monde. Je sais plus. Je crois que non, mais il y a des archers. Ouais. Je vais prendre un arc quand même. Il suffit qu'on poppe pas dans le vide et qu'on se trouve avec un archer en face. Ça va pas être long, je sens. Bon, et bien, ma foi. Oui, je vais peut-être quitter mon arbre aussi, parce que... J'ai déjà perdu un morceau. Allez, go. Bon, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Bon, et bien... Allons mourir également. Toujours aussi rapide, ces portails. Ah oui, je sais. Ça se manque le monde, il est pré-loadé. Tu, 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 tu. Il faudrait nous mettre une petite musique d'ascenseur. Hop là, donne la digue de terrain. Ah, ben, on est bon. Ah, putain, il y a un archer, là. Je crois. Je sais pas. Ça a une gueule étrange. Ah oui, ça grouille et ça a l'air d'avoir une arc. Ok. Donc là, j'aperçois un bon gros tomo. Sauf que celui-là, il est violet. Ah oui, j'avais oublié, on a des copains aussi, comme ça. Oui, oui, il y a des... Merde, comment ça s'appelle les trucs avec les trois têtes, là, les... Les golems. Les golems, comme on aime. Sauf qu'ils sont encore plus forts que... Ça, c'est un archer, regarde. Allez, toi, tu lui envoies des flèches, histoire de... Mais tu ressembles à rien, mon pauvre. Euh, non. Ok. Je suppose qu'il y a 2000 points de vue. Quelque chose... 100 000 cakes. Quelque chose comme ça. Ouais, t'as un arc, c'est super, mec. Mais tu t'en sers pas. Il nous va pas y aller trop loin. C'est magnifique, ça. Moi, je vois qu'il y a de la dirt et pas de pierre. Oui, moi, je vois un guerrier et c'est pas bien. Pourquoi il m'aime pas? En plus, t'as vu ça, comme il a les oreilles décollées. Peut-être pour ça qu'il est pas content. C'est quand même bien le punch, hein, sur les arcs. Oui, ça aide, hein. Oui, mais là, je suis dans la merde. Putain, mais on va pas dessus. Je vais essayer de m'en débarrasser. Purée, le con, il me mangeait des cœurs. Allez, allez. Il n'y a pas un bout de pierre. On est sur l'île, du coup, je ne bouge pas, je reviens. Ça va être intéressant de se... Tu vois, on se demandait pourquoi il y avait moyen de faire des... des pelles alors qu'on s'en sert jamais. J'allais chercher la petite pelle en or que j'ai laissée ici. Putain, ils sont costauds, les arbres, par ici, par contre. Au stade où on en est, ça prend une hache. Une hache. Ah, pour péter. Non, non, mais je disais costaud dans le sens où ils sont grands, je vais pas encore essayer de leur taper dessus. Ça va. Les tronches, je crois que ça va, c'est vous, putain. Alors, t'as encore fallu me tirer dessus. Bah, écoute. Ah oui, elle a l'air encore plus long à pelleter que d'habitude. Bah, la bonne nouvelle, c'est que pour faire des pelles, c'est ce qui demande le moins de chunks. Bah, ça demande quand même de mettre une poussière. Bah, oui, mais bon. Là-bas, ça n'a pas la même couleur. Je sais pas si c'est la distance ou si c'est un autre matériau, mais... Non, ça doit être... Non, ce que j'ai lu, c'est l'équivalent de si c'était le coucher de soleil, quoi. Dans un sens, c'est plus clair que dans l'autre. Non, non, mais les blocs, là-bas. Et plus loin, ça redevient violet. Peut-être un bug de lumière, hein. Mais j'ai une petite mauvaise nouvelle, peut-être que j'arrive pas à trouver de pierre nulle part. Bah, c'est pour ça que je te disais que là-bas, c'est une autre couleur. Je viens de fêler en direct, les mecs. Merde, putain, j'ai perdu mon arc. Eh, bah oui. Et une autre couleur. Une autre couleur. Je vois mauve, 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 mauve. Non, mais l'autre est loin, là-bas. Écoute, je reviens à poil, je m'en fous. Parce que ça change, c'est de son enlever de tout ça. Ah, je vois de la pierre, là-bas. Gris. Putain, attends, on a des îlots en dirt. Là-bas, derrière l'arbre, c'est maintenant d'une autre couleur, là. Je viens de revenir et j'y vois d'une autre couleur. Juste là où j'ai plombé. Putain, je suis en train d'y réper dans l'arbre. Ah, si, si, il y a de la pierre, là-bas. Oui, ça fait un peu jaunin, ce gris, là. Oui. Eh ben. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller chercher des blocs. Bah, écoute, moi, je proposerais de... Ici, je vais partir en belle ligne droite. Ouais, on va faire ça en off, parce que... Ouais, on va faire une petite ellipse. Le temps d'arriver là-bas, on reprend les gens. De toute façon, ils ne vont rien manquer. Ils m'ont déjà vu tomber, donc... De toute façon, j'ai le principal. De toute façon... Remarque, ils ne t'ont pas vu me tirer une flèche dans le cul, encore. Mais il n'y a pas de chance, ça perd de ton arc. Eh, ouais, non, mais ça, ça va se corriger, ça t'inquiète. Je ne vais pas rester longtemps sans arc. Je pense que ça soit de bonnes nouvelles. Écoute, t'as qu'à portre année, toujours au milieu du chemin, aussi. Bon, eh ben, on va reprendre quelques minutes. Ouais, c'est une minute. Allez, à tout de suite, les gens. À toutes. Et re... Et re... Bon, eh ben, on est en recherche de minerais, en fait. Il y en a là, là. On a trouvé déjà de la pierre. Ah oui, il y en a en face, là-bas, d'accord. Par contre, j'ai vu un... Comment ça s'appelle, un warrior ? Ouais, ouais, il surveille du coin de l'œil. Moi, je vais ramasser ça, ici. On est dans le coin, là. On fait quoi ? On ramasse quatre années d'essayons, on se bat, ou ? Écoute, euh... Je sais, moi, je suis bien partisan de... De se barrer rapidement, dès qu'on a un peu des trucs dans les poches. Ouais. Donc, moi, je ferais même 45 et je me barre, et je reviens plus tard, un putain de trou. Gaffe, il y en a trop. C'est un tomon. Ouais, donc, on a fait un petit essai. Tu ne ramasses pas le truc ? Ouais, je surveille le warrior, qui est le... C'est prudent, là-bas. On a fait un petit essai au niveau de la Queen of Ice, qui, en fait, ne fait pas que ralentir. Bah, et ça, on s'amusait à se tirer dessus. Ah, mais on l'a fait en direct, on filmait, je ne me souviens plus, déjà. Putain, ça paraît qu'il est tôt, chez toi, hein ? Euh, ouais, ça doit être ça, sans rire. Je ne me souviens plus qu'on filmait, dis donc. Ah bah, si. Bon, bah, donc, voilà, vous avez vu que ça perturbe la tête, et les effets sont plus longs que ce que je croyais. Il y a un golem. Il y a un warrior. Il y a un warrior, on peut se le prendre à l'épée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bug de Hickbox. Keep toi de l'autre, je m'occupe du warrior. Il y a un deuxième warrior, on a 4 ans en tour, enfin. Ah, il crève. Et où ? Derrière toi, il va y avoir. Oh, putain. Ça va, il se tue bien, mais c'est le golem qui me fait peur. En plus, je ne suis pas du bon côté pour le faire tomber. Ah, grave, j'aurai un petit, on se barre. Et on se barre. Ah, il t'a encore passé devant, tu es là. Non, je suis passé derrière. Ah bah, moi, je t'ai vu passer dans le char, donc c'était devant. Mais c'est vrai que c'est bugué, on prend les dégâts quand on passe derrière aussi. Il y a une autre couche de... Eh bah, il y a une autre couche là-bas. Il m'a suivi le gros ou pas ? Non. Ah, tu es monté là-bas. Euh, marché, gros. Essayez de se faire tout petit. Je regarde de ce côté si je vous illuminerais. Il avait remonté ce con. Je ne vois rien du tout. Ouais, bah écoute, on va suivre la montagne. Nous, on essaie de miner au petit dans la montagne, je ne sais pas trop, mais... Je ne sais pas, tu es passé où, là, du coup ? Je suis derrière, j'arrive. On va suivre la montagne ici. On remarque que ça descend en bas ici, il y a beaucoup de montagnes en bas. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas de lianes, par contre. Mais je n'avais plus de bouche pour courir. D'accord. Oh, super, de la boxeite. Génial. Ça pique un peu les yeux, quand même, ces feuillages. Ah oui. Ça me fait penser à la pochette d'un album. Enfin, c'est tellement vieux que... Ouais. Je suis tombé. Land of Pink and Grey. Je ne me souviens plus le nom du groupe. Il n'y a rien. Il y a de la boxeite. Je ne sais pas si le groupe ne s'appelait pas Caravane ou un truc comme ça. Un espèce de... De rock prog des années 70. Enfin, des années 60, 70. Je ne peux pas te dire. Je m'en connais beaucoup, mais ça, ça ne me dit vraiment rien. Ah, j'ai du minerai. Oui, j'arrive. Je suis en train de remonter, justement, après mon magnifique fer. Je surveille les arrières. Parce que les minerais, c'est bien beau, mais s'ils ont le mine pour se faire buter. Ah, ben, c'est deux filons ou juste un ? Je crois que c'est deux. Oui, je crois que c'est deux filons. Putain, il est long à miner. Ah ben, c'est un méga filon. Ah si, si, c'est un méga filon. Il n'y a pas le vide en dessous. Écoute, j'en ai 64. Plus 15. Il n'y en manque pas beaucoup. Comment te dire ? J'ai manqué de présence d'esprit. Je n'ai pas mis de point sur le portail. Je sais à peu près, c'est par où ? Pour le moment, je vois à peu près la direction. C'est par là. Il y a fait gaffe, ça doit être un warrior au fond, là-bas. Oui, c'est un warrior, un warrior, ils ne me font pas peur. Il y a un coup de slow. Il y a un grand coup d'épée dans sa gueule. Il crève du gain. Il fait qu'il est moche, en plus. Ah ben, écoute. Oula. Il y a de la caverne en bas, là. Il y a du minerai, en bas. Il y a deux warriors dans l'entrée. Trois. Deux. Quatre. Cinq. Ok. Il y a toute la famille, quoi. T'as vu le minerai où ? Je ne l'ai pas capté, encore. Un peu plus à droite, là. Dans la caverne. Ah oui, ok. Il y en a en haut, là, aussi. Je vais aller chercher celui-là, en haut, pendant que tu fais mes musées avec les warriors. Je vais essayer. C'est que trois mille usages, Alpha-Vert. Tu vas aller taper avec ton épée. Oui. Ben, quand il en restera, je descendrai taper avec l'épée. Moi, je les drogue pas avant de les taper. Peut-être que tu leur jettes des seringues, ils savent plus où ils en sont. Écoute, ils en demandent. Ça, c'est l'accoutumance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme toi, avec le café, quoi. Arrête de bouger, toi, avec le jeu. Je vais te tuer. Bon. On va prendre les bonnes vieilles armes. Putain, mais vous êtes combien, les gars ? Il en reste trois, d'après ce que je veux. Ouais. Il faudrait qu'ils arrêtent de se reproduire, un peu, quand même. La portée, comme elle est moire. Avec l'agueuil qu'ils ont, on peut se demander comment ils font. Je ne veux même pas y penser. Oh, merde, je suis en train de passer tout droit. Allez, tel outil tourne en rond, il ne veut pas mourir. Écoute, on aura assez après ces deux gisements-là. À moins que tu veuilles un truc de ce qui traîne ici pour fabriquer un autre truc. Mais moi, je viserais pour un portail et on se tire. Déjà, quand on va de quoi faire le portail, on se tire. C'est clair, on met ça à l'abri. Et puis après, je pense que suivant la correction qu'on prendra dans le prochain monde, il faudra peut-être qu'on revienne farmer ici pour se faire du matos plus évolué. Il ne reste que lui, là ? Il en reste deux. Je le vois, il crème, je crois. Non, l'autre, il est sous ton arbre, l'autre. Je pense que ça va encore mal finir. Regarde ça comme un chef. Regarde, il y a plein de minerais. On a même récupéré les sous, le machin. Les sous, je crois que je voudrais peut-être les garder comme ça pour les spawners à boss. Ouais, je voudrais qu'on y pense, ça aussi. Je ne sais pas, il y en a deux autres là-bas. Oh, et là, tu as du minerai, là. Et là, tu as trois barrières. Il y a du minerai de partout ici. Ah oui. On voit ce qu'il y avait bien comme il faut. On voit ce qu'il y avait, puis on va vite se rentrer. En plus, les trois azous, ils sont de l'autre côté de la colonne, là. Ça va bien aller. Et qu'ils ont la vue basse. Il y en a par là aussi du minerai. Il y en a au plafond là, il y en a au plafond ici. Oui, il y en a au-dessus de moi, là. Je le prendrai bien, mais comme j'ai qu'une looting E1, j'ai même plus la looting E1. Non, je vais prendre, écoute, moi avec l'armor plus la pioche, on ne peut pas voir mieux. Tiens, il y en a même là. Il y a un archer, là-bas, qui a popé. Je ne suis pas frotté, là, encore. Oui, moi non plus, je ne suis pas trop frotté, mais il va falloir, parce qu'il y a le minerai dans la gueule. Fait gaffe au arrière, là, par là. Pour le moment, il est trop loin. C'est bon, ce n'est pas encore plus de branlée. C'est ça qui me fait souci, si tu veux, c'est qu'on commence à avoir les poches un peu chargées. On va voir, c'est à ce moment-là que ça se produit. Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un bloc tout seul, là-bas. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller le chercher. Il y en a peut-être six derrière. Tu as vu tout à l'heure, il y avait deux blocs. Des warriors, tu veux dire. Ah, c'est ce que tu as vu. Il avait déjà dû ramasser, lui. Je crois que ramasser, ce n'est même pas le mot, parce qu'il y a deux coups. Eh bien, non, il était tout seul. Bon, avec la sauce. Attends, on est déjà là, il n'y a plus personne. Oui, tu as combien dans tes poches ? Trois stacks et neuf. On se casse. On se casse avant de mourir. On reviendra, mais on se casse avant de mourir. Tu es trop gourmand. À chaque fois, tu te fais défonce comme ça. Eh bien, non, la dernière fois, ça s'est bien passé. Ouais, on n'est pas morts chacun une fois. Et on n'a pas eu la chance que le bateau ne soit pas tombé dans le vide. Eh oui, mais ça, c'est la fois avant. Avant qu'il y en ait les poches pleines. Mais bon, ici, il n'y a plus rien. On va se tirer. Je vais se regarder un petit coup sur la montagne, ici. C'est la soif de l'or, toi. Eh bien, non, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin, deuxième fois, pour un filon de minerette. Tiens, regarde. Il y a juste trois. Mais ce n'est pas grave, on passe de l'autre côté de la montagne. Trois du con qui ont popé derrière nous. Et puis bon, on n'avait pas le truc que j'ai dans les mains à la base. Et voilà, ils ne suivront pas. Ils y vont, je les entends rigoler de là, tu sais. Si ça se trouve, c'est en revenant qu'on va se faire déclinuer. Oui, je ne sais pas justement si on continue de filmer ou pas. Écoute, on va continuer jusqu'au bout. On va essayer, on va filmer. Vous allez nous suivre jusqu'au portail. Veiga, viens, machin là. C'est bon, c'est des machins gentils. Non, 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 l'autre, il n'était pas gentil, mais il avait l'eau tournée. Oh, du minerai. Ah, celui-là. Et où le minerai ? Par terre, là, demain. Putain, j'ai les deux pieds dessus, tu sais. Ah, mais le foutre pas comme ça. De toute façon, tu ne le tueras pas. Il y en avait d'autres de planqués, tu sais. Tu ne veux pas lui envoyer un coup de truc qui lui fait faire un walk, là, un peu ? S'il y a des bubulles autour de la tronche, c'est que c'est bon. Non, apparemment, non. Moi, si, regarde. Moi, je n'ai pas l'anime du bulle, puis il avance. Mets les particules, ça va aider. Ah, c'était pour ça. Il avance. Vous avez vu la vitesse avec les cahiers, il avance. Oui, mais lui, il a compris qu'il fallait reculer pour avancer. C'est des gens artificiels. Il y en a un autre à droite. Putain, par contre, le portail, il est sur notre droite, non, je pense ? Oui, mais bon, il faut quand même suivre minimum le terrain. Parce qu'il faut revenir là où il y a l'escalier pour remonter là où il y a la plateforme. Ah, putain, un archer. Ok, je choisis le portail. Et l'autre, il est juste sur le chemin. Ça, avec lui, c'est connerie d'archer, non ? Il n'y a pas pour autant que les warriors, non ? Ah, ben, ça va, c'est tuable, alors. Ah oui, c'est vachement plus tuable qu'un golem. Ouais, il m'a popé, que dalle. Salut. Euh... C'est un warrior, c'est un golem que je vois sur le pont, là-bas. Non, c'est deux warriors. Non, ça va. Je n'ai pas sûr d'avoir envie de faire ça, non ? Écoute, c'est pas comme si on te filmait. Non, mais personne ne te regarde, t'inquiète. Quand tout le monde te voit tomber dans le vide, c'est un peu humiliant la première fois, mais après... Ah, tu t'en fous. Putain, non, évête de te serrer quand on est sur le pont. Eh oui, mais je fais tel cul tellement large, tu prends tout le pont que je te l'utilise. Ouais, c'est ça. Bon, allez, qu'à sens. Allez, on se tire. Il n'y a rien derrière la porte. Personne. Putain, il y a derrière l'oeuvre, t'attends, je t'habille. Ok, putain, ça s'est bien passé, on va dire. Enfin, bon, à part quelques incidents fâcheux. Ouais, ça va encore, quoi. Ouais, ça va, c'est pas totalement... Bon. Par rapport aux humiliations qu'on a pu avoir, ça va. Bah écoute, je pense que là, on a... On a un épisode qui commence à être déjà pas mal long. Bon, écoute, je suis en train de crafter les blocs. Ouais, bah on fera... On prépare le portail, on regarde un peu le wiki, ça va voir quels items on se crafte avec ce qui va nous rester. Des blocs du portail. Il reste deux stacks et neuf. Oh, donc on pourra se faire des bricoles. Ouais, on verra bien ce qui serait pas mal. Ok, et puis, bah, on verra tout ça... Peut-être pour la prochaine fois, on va peut-être finir par le faire, cet épisode Pokémon, entre-temps. Ouais, il faudra, il faudra que là, on ait pas mal dedans. Une fois qu'on est entré dans le premier monde, ça va tout seul. Ça va beaucoup mieux que toute la préparation avant qui fait pas envie. Faut être honnête, si vous essayez le mode, toute la partie est ouvert. Et il faut bien garder en tête qu'on est avantagé grâce à ce mode donjon qui, à la base, nous a donné pas mal de... De ressources. Pas mal de ressources avant de démarrer, quoi. Ouais, on a trouvé un stack de diames, presque. Ouais, bon, il y a aussi, à force de buter des gourous, qu'on a eu du diames. On en a trouvé déjà pas mal dans les salles. Bon, bah, après, ouais, le côté Real Might, tout ça, ça, c'était vraiment le truc pénible. C'était vraiment bon à démarrer, on va dire. Mais bon, je dirais qu'une fois qu'on a eu la Real Might armoire, ça a tout changé. Et puis, un autre truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'avec les trois spawners squelettes et zombies qu'on a, qu'on a pu se faire une bonne ferme à XP, ça arrange bien les bidons aussi, quoi. Eh oui, ça n'est pas. C'est clair. OK, bah, écoute, à la prochaine fois. On voit ce qu'on fait d'ici là. Eh ouais, on va méditer là-dessus. Ouais, ouais, méditer, c'est ça. On va méditer. Est-ce que tu vas méditer dans pas très long ? Putain, je vais aller planter la tête dans l'oreiller, ça va pas être long. Ouais. Allez, à plus. À plus, les ans. Ciao. 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 Ciao.